Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, mes chers collègues, le droit à la sécurité, à la tranquillité, est fondamental pour nos concitoyens en cette période troublée. Et il est important pour toute la société qu'il soit exercé par une force publique dotée d'une solide déontologie. Mais il importe aussi que soit respectée la liberté d'expression, pilier de notre système démocratique. Nous avons en cours, depuis plusieurs mois, une commission d'enquête relative à l'état des lieux, la déontologie, les pratiques et les doctrines de maintien de l'ordre, qui s'interroge sur la dégradation du lien de confiance entre nos forces de sécurité intérieure et une partie de la population. Nous avons procédé à diverses auditions, dont, justement, celle du défenseur des droits sortant, les associations investies dans le respect des droits de la personne et les chercheurs. Or, alors que cette commission n'a pas terminé ses travaux, est soumise à un autre examen, sur un sujet essentiel, une proposition de loi de notre collègue Fauvergue, dont proposition de loi sans étude d'impact, sans avis du Conseil d'État. Ce texte permettra certaines avancées souhaitables, comme la constitution d'une police municipale à Paris. Cependant, certaines dispositions nous inquiètent. L'article 24 permettra, par exemple, d'interdire la diffusion d'images de policiers en action, quand celle-ci peut porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de ses fonctionnaires. Comment cela sera défini dans la loi, cet impact psychique ? La conséquence directe de cet article est une atteinte grave à la liberté d'informer et à la liberté de la presse. Nombre d'affaires qui ont défrayé la chronique n'auraient pas pu être révélées si cette loi avait été en vigueur. Monsieur le ministre, pourquoi ne pas attendre nos propositions pour reprendre l'étude de ce texte ? Pourquoi ne pas retirer d'ores et déjà l'article 24 qui choque les juristes, les associations et certains organismes internationaux ? Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Ministre Langevin, permettez-moi de dire que je ne suis pas d'accord avec votre présentation. Indépendamment du fait que ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui retire des textes de loi déposés par des parlementaires, permettez-moi d'abord de souligner le courage, la force, la détermination des policiers, des gendarmes, des policiers municipaux qui risquent chaque jour leur vie dans des conditions extrêmement difficiles, qui sont les premiers blessés dans les interventions, notamment en question d'ordre public, et qui sont en parfaite déontologie avec ce que les ministres de l'Intérieur qui se sont succédés ont imposé aux forces. Et je voudrais d'ailleurs vous le dire, Madame la députée, les policiers et les gendarmes sont parmi les fonctionnaires les plus contrôlés, les plus inspectés et proportionnellement les plus sanctionnés de toutes les administrations qui existent sur le sol de la République. Moi je suis fier d'être leur ministre. Et Madame l'article 24 n'est absolument pas ce que vous dites. Est-ce que les journalistes pourront continuer à filmer ? La réponse est oui. Pourront-ils continuer à diffuser ? La réponse est oui. Est-ce qu'un citoyen pourra filmer une intervention de police ? La réponse est oui. Pourra-t-il le dénoncer au procureur de la République ? La réponse est oui. Mais pourra-t-on désormais faire des appels au viol sur des policières ? Pourra-t-on faire des appels au meurtre sur des policiers ? Pourra-t-on demander que leurs femmes, leurs enfants, eux-mêmes, lorsqu'ils sont au supermarché ou lorsqu'ils rentrent chez eux comme ces policiers de Magnonville qui ont été égorgés, égorgés Madame la députée, devant leur enfant de 6 ans parce qu'on les a reconnus ? Alors non. Et tant mieux que l'article 24 soit adopté. Merci. Merci. Merci.